À la vôtre ! Bonne santé ! Là, il y a des gaillards, je vais vous dire, on n'est pas le centiculéron, ça ! Les huit, c'est aphrodisiaque, c'est bien produit ! Ah oui, ah oui ! Et j'en mange, hein ! À la vôtre, les amis ! Et à la tienne, à la roine ! Foire au boudin, fanfare du matin ! C'est bon, moi j'adore ça en fait ! Alors forcément, j'ai la bouche pleine, ça change pas ! Ma mère va encore me gueuler, elle me dit qu'il ne faut pas parler de la bouche pleine ! On est à Mortagne aux perches, c'est la foire du boudin ! Alors moi, je me suis réservé là, parce que comme il y a un grand concours à Mortagne aux perches, de mangeurs de boudins, celui qui mangera le plus de boudins, un mètre, deux mètres, trois mètres, quatre mètres de boudins ! Donc je me suis dit que je n'allais pas manger hier, que je n'allais pas manger aujourd'hui, et que j'allais faire le concours ! Il faut commencer par les traditions, hein ! Boudins classiques ! On est sur des vrais boudins paysans, c'est une merveille ! Je cherche le concours du plus grand mangeur de boudins ! Il est là, depuis ce matin ! La dame, elle participe au plus grand mangeur de boudins, c'est ça ? Ouais, ouais ! Bonjour, je cherche le concours du plus grand mangeur de boudins ! Ça fait quatre ans qu'ils avaient fermé la foire, donc personne n'est au courant de rien ! On a l'impression que les gens le sortent comme des bigorneaux, là ! Il y a du monde partout, mais il y a personne qui nous dit où est le concours ! Avec ça, on n'est pas rendu ! Même les forces de l'or savent pas ! C'est pour te dire à quel point on est dans la merde ! Là, c'est pomme ! Donc t'as ce côté sucre, un peu, là ! C'est très, très bon ! Je me demandais où était le concours du plus grand mangeur de boudins ! Ah bah d'un monde, c'est là ! On voit qu'elle est à moi, voilà ! À peu près ! On cherche toujours le concours du mangeur de boudins ! Le plus grand mangeur de boudins, ça sera peut-être moi ! Qui sait ? Ah, ça mousse ! Alors, donc, on s'est dit qu'on allait s'arrêter à acheter un saucisson pour goûter le saucisson ! Il est 11h, c'est le moment de manger du saucisson ! Et le monsieur, il a des saucissons qui passent à la télé ! Ça, c'est important, quand même ! Saucisson, meilleur de France ! Et surtout, c'est de la race ancienne ! Et donc toi, t'as eu le meilleur saucisson nature classique ! Voilà ! Il est bon, c'est-à-dire que j'en ai acheté un, il est très bon ! Ah bah oui ! Moi, je crois que le monsieur est rentré des îles, mais non ! On se demande un peu où est le concours du plus grand mangeur de boudins ! Moi, d'habitude, c'est plus bas, là ! C'est plus bas, là ! C'est plus bas, là ! Alors, t'es d'où, toi ? Actuellement, d'où les huîtres ? Gouville-sur-Mer ! C'est entre Barneville, Carteret et Grandville ! On est entre les deux ! Et tu fais que des creuses ! Apparemment, vous connaissez bien tous les deux ! Non, pas du tout ! On vient de faire connaissance ! Alors, ça se pense bien que ton mari n'est pas jaloux ? Il n'est pas là, quoi ! Il ne le sait pas, il ne faut pas lui dire ! Alors, c'est comment ton prénom ? Thierry ! Alors, Thierry, tu sais ce qu'il fait ou pas ? Comme mon mari ! C'est pour ça que c'est facile ! Attends le prénom à retenir, c'est ce qu'il y a de meilleur ! Alors, Thierry, il est qui avise pas loin d'ici, je crois ! Arémala, en Perche ! Une petite cave qui est ouverte tous les samedis et tous les dimanches matins ! T'es ouvert un jour et demi par semaine, toi ! Non, deux matinées, c'est pas pareil ! T'es ouvert deux matinées par semaine ! Moi, je me suis trompé de métier, il faut que je déménage ! Et à l'occasion, ils vendent des outres encore moins ! Viens dans le Perche, on est heureux dans le Perche ! Une collée sur un rouge Cabernet Franc 100%, hein ! À Chillon ! De chez Clotilde de Pain ! De chez ? Clotilde de Pain ! C'est bon Chillon, c'est toujours bon ! Encore une petite goutte ? Encore une petite goutte ? Encore une petite goutte ! Et alors, tu fais les pâtés croûtes, toi ? C'est toi qui les fais ? Avec tes petites mains, elle a pas tout ! Je mets du boudin, de la poitrine hachée, de l'échine, un peu de volaille, beaucoup de noisettes, amandes, pistaches... Le pâté en croûte, là, est très bon ! Moi, ce que j'aime dans les pâtés en croûte, c'est toujours ce côté un peu croustillant, de la pistache, de la noisette, qui donne ce côté croquant des trucs, et la pâte ! Et c'est super important, en fait ! La pâte qui entoure le pâté, elle doit être ferme, mais pas trop ! La rencontre est extraordinaire ! Je pense qu'il faut que j'aille prendre un cours de pâté en croûte chez elle ! Comme ça, après, je saurais faire le pâté en croûte, je pourrais frimer ! Là, on est en plein rush, là, il est midi et demi ! Non, il ne fait pas chaud, il fait hyper chaud ! Je crois que tout est parti, ça cartonne beaucoup, cette année ! Alors, ici, c'est sur une foire, il n'y a pas d'assiettes, donc on a dit qu'on allait manger le boulin comme ça, tu vois ? Directement, directement ! Il est très bon, évidemment ! Je suis content d'être là ! Tu fais quoi, toi ? Même avec mon prénom ! Je suis producteur de cidre, de pommeaux et de calevins ! Et je produis le cidre, donc, de la cave de la peau ! Et le pommeaux, c'est combien ? Tu fais combien d'eau de vie pour combien de jus de pomme ? Un quart, trois quarts ! Un quart d'eau de vie ? Trois quarts de jus de pomme ! Moi, l'avantage, quand même, c'est qu'on a récupéré une bouteille de pommeaux ! Le problème de tout ça, c'est que je n'ai plus de place dans mes poches ! Je ne sais pas comment je vais faire pour tout ramener à la maison ! On va déboucher la bouteille, et on va déguster avec des huîtres et du boudin ! Il faut voir un petit peu comment ça s'équilibre ! C'est bon, moi j'adore ça, en fait ! Je trouve qu'on devrait tous boire du cidre, des poirets, tous ces produits où il y a très peu d'alcool, comme ça ! C'est super désaltérant, c'est frais, c'est vachement agréable ! Il y a une petite dose de sucre, c'est juste fantastique ! Moi, j'adore le cidre ! Un morceau de boudin avec le cidre ! Et vous allez voir que là, on est sur un cidre demi-sec, à tendance doux, et qui va aller super avec le boudin ! Et le boudin là, qui c'est qui le fait le boudin là ? Pour la foire au boudin, pour se faire plaisir, avec Elisabeth de La Renommée, on a fait un boudin à la bière ensemble ! Donc on a utilisé la bière, c'est une lagueur ambrée au sirop d'érable ! Donc Sébastien il fait de la bière, et c'est la brasserie des pionniers ! C'est ça ! Il est bon le boudin là ou pas ? Excellent ! Alors tu sais qu'il y a de la bière dedans ou pas ? Il y a de la bière ? Il y a cette bière là dedans ! Tu veux goûter ? La bière ! La bière, tiens regarde, goûte ! Ça c'est la bière 327 ! C'est une bière ambrée là qui est faite dans le perche ! Et il y a de la bière dans le boudin ! Donc quand on mange le boudin, on mange la bière avec ! Alors là, vous avez vu, c'est l'heure de l'apéro ! On en est rendu quand même après le chinon, la bière, les bulles ! Ça serait bien qu'on éponge un peu, parce que le boudin ça suffit pas ! Et là on a rencontré un producteur de chips, du perche ! Tu fais des chips toi ? Ouais c'est ça ! Depuis deux ans, avec les pommes de terre de mon père ! Ah ton papa il est paysan ! Ouais ! A 10 km d'ici ! On fait des pommes de terre depuis 25 ans ! Et il y a deux ans, on a décidé de lancer une chip artisanale pour développer un peu la ferme ! Bonne tête, il a l'air de dire que c'est bon ! C'est très peu salé, c'est bien ! À la vôtre les amis ! À la tienne Erwin ! Là il y a du niveau, je pense que je vais pas pouvoir aller au concours moi ! Parce que vu les candidats sérieux qu'il y a autour, on est morts ! Je vais pas pouvoir gagner quoi ! Ça sent bon hein, pommeau ! Ah bah ouais, tu parles ! Je cherche toujours le concours, le plus gros mangeur de boudin ! Ça sent bon ! C'est extraordinaire ! On a adoré ! On a adoré ! Le plus gros mangeur, je crois qu'il devait de manger à peu près 2 mètres de boudin, c'est à dire à peu près 2 kilos ! Mais c'est pas non plus 2 mètres ! Tu fais combien toi ? Moi je fais 1 mètre 50 ! Prétentieux ! 1 mètre 76 ! 1 mètre 76 ! Moi je parlais pas de ça moi ! Pour 82 kilos ! Hors taxe ! Hors taxe ! Je parlais pas de ça moi ! Tu parlais de la longueur du boudin toi, c'est ça qui l'intéressait ! Les 8 ! C'est aphrodisiaque c'est bien trop dit ! Ah oui ! Ah oui ! Et j'en mange hein ! Et malheureusement il n'y a plus de mangeur de boudin, enfin il n'y a plus de mangeur de gros mangeur de boudin ! Le concours a été arrêté et on pense donc à le remplacer par le plus gros buveur de pommeaux ! Le plus gros buveur de pommeaux de Normandie ! Et là je pense qu'il y en a qui ont du niveau ! On va avoir du mal à suivre ! À la vôtre les amis, à bientôt ! À Mortagne, au perche ou ailleurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501